Musique Bonjour la communauté de Battlefront et re-bienvenue sur Battlefront FR. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de Star Wars Battlefront avec finalement la nouvelle mise à jour qui vient d'arriver en jeu. Étonnamment, nous avons non seulement plein de changements, mais en plus du nouveau contenu en jeu. En effet, on y va directement avec la nouvelle liste. Nous avons premièrement un tout nouveau vaisseau héros, le chasseur taille de Hayden Versio. Donc c'est une surprise, on ne s'y attendait pas. Mais voilà, un nouveau véhicule héroïque est disponible. Et voilà, vous pouvez l'utiliser, c'est le véhicule de Hayden Versio. Bien sûr, ses habilités sont le boost de vitesse, étant un chasseur taille. Vous avez aussi le barrage de laser qui tire d'énormes lasers super rapidement. Vous avez bien sûr vos torpilles ioniques. Mais vous avez aussi le leader infernaux qui repère les ennemis autour de vous. Et lorsqu'ils sont repérés, vous leur faites plus de dégâts. Donc par la suite, nous avons aussi une toute nouvelle map pour escarmouche. On en avait parlé sur la chaîne. La map Crête est disponible maintenant pour le mode escarmouche. C'est en fait la version de la troisième phase qui est disponible. Donc c'est rien de très nouveau, mais n'ayant aucun objectif à faire. Croyez-moi, le gameplay est extrêmement différent. On y revient plus tard. Sachez aussi qu'il y a une toute nouvelle variation de map avec Mossesley. Oui, on l'a demandé. Et devinez quoi ? La map de nuit de Mossesley est disponible pour tous. Donc il va falloir bien sûr avoir de la chance. Parce qu'une variation de map, ça veut dire que vous pouvez tomber autant sur la map de jour de Mossesley que sur la map de nuit. Donc c'est de la pure chance. Je vous conseille d'aller en arcade, le tester. Essayez de rejoindre des parties sur le mode arcade avec Tatooine. Et si vous avez de la chance, vous allez y arriver assez rapidement. Mais moi, ça m'a pris au moins 10 essais avant de tomber sur cette variation de map de nuit. Vraiment, mais vraiment magnifique. Donc il y a plusieurs choses qui ne sont pas inscrites de la part officielle de EA. Mais qui ont été ajoutées en jeu sans nous le dire. Donc on y vient à la fin de tous les détails qui ont été officialisés par EA. Donc niveau mise à jour, plusieurs changements, plusieurs équilibrages. Préparez-vous, il y a pas mal de détails. Au niveau des héros, on a Finn. Vous savez comment Finn est OP en ce moment. Et bien non plus maintenant. Bah en fait, il a été un peu équilibré. Ses dégâts ont été diminués de 65 à 45 par tir avec sa EL. Donc vous le savez, Finn était très très connu pour ses extrêmes dégâts. Maintenant, c'est beaucoup plus diminué. La surchauffe prend beaucoup moins de temps à s'activer. Donc ça, c'est beaucoup mieux. Mais par contre, la réduction de dégâts aussi de son aimbot, son habilité qui permet de verrouiller l'adversaire, a été aussi diminuée de 40 dégâts à 30 dégâts. Donc un très bon nerf au niveau de Finn. Parce que vous le savez, ceux qui ont vraiment, mais vraiment appris à jouer Finn pouvaient dominer sur le champ de bataille. Et ça va l'équilibrer avec les autres héros qui ont des blasters. Un bon petit buff de la part de Phasma, c'est toujours bien reçu. Son temps de surchauffe prend beaucoup plus de temps à arriver lorsqu'elle tire avec sa F11D. Donc Phasma sera beaucoup plus efficace sur le champ de bataille. Vous savez comment il n'était pas super super. Donc maintenant, le fait qu'elle puisse tirer beaucoup plus longtemps, c'est quand même assez flagrant comment elle puisse tirer beaucoup plus longtemps contrairement à avant. Et bien là, c'est mieux. Et en plus, le son de son arme a changé. C'est pas écrit officiellement, mais on l'entend, c'est différent. Et finalement, au niveau des héros, nous avons Boba Fett qui a eu une réduction de dégâts au niveau de ses roquettes. Donc les missiles font dorénavant 78 dégâts contrairement à 90 auparavant. Et la distance d'explosion a été diminuée un tout petit peu. Vous inquiétez pas, il reste très efficace sur le champ de bataille. Avec 5 roquettes, il peut toujours one-shot les adversaires, vous inquiétez pas. C'est juste pour l'équilibrer un peu plus. Donc voilà, étonnamment, aucun changement de Chewbacca. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être qu'ils n'ont pas réussi à finir à temps. Mais on a un changement au niveau du guerrier Wookiee. Ce qui est aussi très bien reçu. Donc il fait un tout petit peu moins de dégâts. Par contre, à longue portée, il est beaucoup moins efficace maintenant. C'est surtout là que vous allez ressentir le nerf du guerrier Wookiee. Parce que, à longue distance, c'est pratiquement injouable maintenant. Mais sérieusement, courte portée, moyenne portée, il est encore très bon. On doit l'avouer, il est encore très très bon. Mais c'est juste pour l'équilibrer avec les autres renforcements. J'ai fait plusieurs parties avec le guerrier Wookiee. Vous allez voir dans les gameplays. Il fait encore beaucoup, mais encore beaucoup mal. La surchauffe arrive un peu plus rapidement maintenant. Mais sérieusement, c'est pas parce qu'il a été un peu nerf qu'il l'a rendu injouable. Pas du tout. Il est encore très très bon. C'est juste peut-être à longue portée qu'on sent la différence. Et tant mieux. Après, c'est pas fait pour la longue portée. C'est surtout fait pour la courte portée, voire la moyenne portée. Ensuite, la classe spécialiste a eu quelques modifications. Malheureusement, pas au niveau de sa vie. Peut-être plus tard, si on croise les doigts. Mais les blasters, surtout. Le premier blaster que tout le monde a peut prendre beaucoup plus de tir avant d'avoir une surchauffe. Et la capacité d'infiltration. En fait, toutes les capacités d'infiltration ont une vitesse de tir qui ont été un tout petit peu augmentées. Donc, pour rendre l'arme un peu plus efficace. Surtout que c'est la seule arme qu'il peut, presque, qu'il peut utiliser au corps à corps pour se défendre. Donc, ça a été un tout petit peu augmenté au niveau de la vitesse de tir. Ne vous inquiétez pas, les dégâts ne sont pas touchés avec l'infiltration. Niveau de la classe soldat l'or, bien sûr. La sentry, la sentinelle explosive et supercharge ont été grandement nerfs. Vous allez voir, le temps que cette capacité reste active a été énormément diminuée. Et tant mieux, c'était vraiment, mais vraiment opé. Surtout contre les héros. Maintenant, ça leur donne une meilleure chance de survivre. En tout cas, sinon, niveau de la classe officier, nous avons une réduction de dégâts explosifs lorsque la tourelle est détruite par un blaster ennemi. Donc, vous le savez, si vous restiez à côté de votre tourelle et qu'elle se faisait détruire, c'était la mort. C'est tout simple. Maintenant, le dégâts d'explosion est passé de 150 à 25. Une énorme diminution de dégâts. Donc, vous pouvez dorénavant rester à côté de votre tourelle sans risquer la mort directement. Donc, il est temps maintenant de parler de la CR2, l'arme complètement abusée en ce moment. Et malheureusement, le nerf est presque inexistant. Donc, les dégâts ont été diminués de 1 par chaque tir. C'est quand même une différence qu'on peut noter en jeu, mais pas tant que ça. Donc, les tirs sont passés de 17 à 16 dégâts, mais ça reste 16 dégâts avec 50 tirs totaux que vous pouvez faire. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Bien sûr, les dégâts à longue portée aussi ont été diminués, mais en vrai, ça ne change rien. Ça ne change rien. La CR2 reste encore très, très, très efficace. Ils auraient dû encore diminuer un tout petit peu plus de dégâts, pas pour rendre l'arme inutile, mais au moins l'équilibrer avec les autres. En tout cas, on verra pour plus tard, mais pour l'instant, j'ai l'impression, sur les parties que j'ai faites, que la CR2 reste extrêmement bonne. On verra. La Blurg aussi a eu une réduction de dégâts. Donc, maintenant, elle est beaucoup moins efficace à longue portée. En fait, les dégâts commencent à diminuer maintenant à 15 mètres. Avant, c'était à 20 mètres. Maintenant, c'est à 15 mètres. Les dégâts explosifs avec l'accessoire aussi ont été grandement diminués. Et finalement, le dernier tir, lorsque vous avez équipé le Burst Mode, qui vous permet de tirer plusieurs tirs supplémentaires. Donc, justement, le dernier tir est beaucoup moins précis qu'avant, ce qui va permettre, en fait, à l'adversaire de ne pas se faire one-shot par la Blurg. Mais encore là, aucune diminution de dégâts, aucune augmentation de surchauffe. Du coup, la Blurg aussi reste une arme extrêmement efficace. Et c'est pas ça qui va... C'est vraiment pas ce patch qui va les diminuer en termes de puissance pour tout le monde. Donc, c'est un peu décevant, mais on verra pour le futur. La carte étoile barrage a été augmentée en termes de dégâts. C'est passé de 55 dégâts à 100 dégâts d'explosion. Donc, si vous utilisez le barrage, vous allez être content. Moi, je n'ai jamais vraiment utilisé. Mais c'est peut-être l'occasion de la retester. La mine laser aussi a été augmentée. En fait, vous pouvez en utiliser deux en même temps, maintenant. Donc, deux mines que vous pouvez mettre sur le champ de bataille avec la classe spécialiste. Et en plus, elles prennent beaucoup plus de temps à disparaître après votre mort. En effet, vous le savez, la mine laser disparaît après 5 secondes avant. Maintenant, c'est passé à 15 secondes. Ça donne un peu plus de temps pour l'adversaire de venir sur votre mine, qui était peut-être cachée, avant de mourir. Donc, c'est ça. Sinon, plusieurs bugs qui ont été fixés. Mais il y a aussi plusieurs autres choses qui n'ont pas été annoncées dans le fichier, sur le site officiel de Battlefront 2. Plusieurs changements que j'ai pu remarquer en jeu, qui ne sont pas écrits. La map de Moss Esley de nuit n'était pas écrite. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'est quelque chose de fantastique. Mais voilà, elle est là. Vous pouvez aller la tester. On a, à ce qu'il paraît, des TRTT sur Jakku, maintenant. Demandez-moi pas pourquoi, mais à ce qu'il paraît, il y a des TRTT. Je vais confirmer ça. Je ne suis pas encore certain à 100%. Et les skins, pour ceux qui utilisaient le mod avec les skins de race, eh bien, maintenant, ils n'apparaissent plus en jeu. Vous ne les voyez plus. Donc, ce mod ne fonctionne plus. Tout simplement parce que, d'après moi, les skins arrivent bientôt. C'est la seule raison, d'après moi, qui explique tout ça. Mais voilà. D'autres changements. On a le niveau des classes qui est un peu différent. Ça ne change rien sur le gameplay. Mais disons que si vous allez voir vos classes maintenant, vous allez remarquer que le rang épique en rose est beaucoup plus bas maintenant. Par exemple, avec, je ne sais pas moi, l'Empereur. Je suis niveau 21. Avant, c'était niveau 25. Eh bien, il est dorénavant en épique. Donc, c'est beaucoup plus facile de rendre les classes en termes d'épique. Ça ne change rien sur le gameplay. Mais voilà. C'est là. On ne sait pas pourquoi. Sinon, un ajout très, très cool. Ça, c'est vraiment très apprécié. Maintenant, vous voyez en jeu lorsque vous terminez un défi de carrière. Donc, ça va vous dire, par exemple, « Ah, vous venez de débloquer l'accessoire parce que vous avez terminé tel ou tel défi. Vous avez réussi tel nombre d'éliminations avec tel nombre de classes. » Ça va vous dire en jeu lorsque vous l'avez terminé. Ça, c'est fantastique. On l'a demandé et ils l'ont fait. Donc, en termes de changements, c'est pas mal tout. Il y avait plein d'autres choses qui ont été annoncées durant les dernières semaines qui pourraient changer bientôt aussi. Je sais que c'est pas tout. Il manque peut-être, je sais pas moi, le système de roulade, Chewbacca. Ça, c'est pas encore dans cette mise à jour. Tout simplement parce qu'ils travaillent encore dessus en ce moment. Ça a été confirmé par un développeur, celui qui s'occupe des Blasters. Plusieurs changements sont encore en train d'être travaillés en ce moment même. D'où le fait qu'ils ne sont pas dans cette mise à jour. Mais, on a sûrement une nouvelle saison qui arrive dans les prochaines semaines très bientôt. Donc, ne vous inquiétez pas. Encore plusieurs équilibrages à venir sur Battlefront 2. Bon, qu'est-ce que je pense rapidement de cette mise à jour ? C'est bien, ça l'a équilibré le jeu. Pas partout malheureusement, comme la CR2, la Blurg. La map de Krait est fantastique. Un gameplay très très spécial. Vu qu'il n'y a pas d'objectif, c'est vraiment différent de ce qu'on a. Même si c'est le même endroit que Krait en assaut galactique à la phase 3. Ça reste très différent. Le Flametrooper est très très efficace d'ailleurs. J'ai eu énormément de plaisir sur cette map de Krait sur Esquermouche. Et le chasseur Thaï de Hayden Versio est aussi quelque chose qui est très très bienvenu. Il est très bon. Attention, c'est un chasseur Thaï. Il n'a pas beaucoup de vie. Mais, il fait très mal. Il est très rapide. Donc, allez le tester. Ça vaut la peine. Toutes les nouveautés et les changements sont tout de même bienvenus. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Vous me direz ce que vous pensez de ces changements dans les commentaires. Aimez-vous ? Avez-vous testé la map de Krait ? Allez-vous tester le chasseur Thaï de Hayden Versio ? Ou même la map de nuit de Moss Esley ? Je vous conseille ça. Donc, laissez un beau gros like, un commentaire, abonnez-vous. Et comme toujours, que la force saute avec vous. Ciao tout le monde.